Réagissez en direct, lundi, immigration quand ça sature, mardi, immigration, la clandestinité est-elle coûteuse comme raccourci, mercredi, relations presse people, célébrités africaines, je t'aime, moi non plus, deuxième partie, on garde le contact, speech line, 22 40 à 12 54, on garde le contact. Bonjour, pourquoi les artistes africains connaissent-ils dans la majeure partie des cas une fin triste, voilà, nous prenons appui sur le cas Issa Sanogo qui est le cas le plus récent et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre et pour les habituer, vous savez que l'on joue la prolongation par rapport à ce sujet-là et pour en parler comme tous les mercredis, notre attaquant de pointe se nomme Bi Défer, Bi bonjour, bienvenue, en tout cas merci d'être avec nous, déjà la semaine dernière on a ébauché quelques raisons, on a fait l'état des lieux, on a donné quelques clés, aujourd'hui on aura l'occasion en tout cas de raffirmer tout ce qui a été dit mais aussi de donner quelques autres tuyaux pour permettre à nos artistes de connaître des fins moins tristes. Merci beaucoup. C'est ça, merci beaucoup, merci d'être avec nous Bi Défer. En face de vous nous avons Alain Demary, il n'est pas là de façon fortuite, il fait partie des artistes actifs pour le Téléthon de Côte d'Ivoire, Téléthon 2013 initié par la Fondacie, alors un Téléthon qui collecte des fonds pour les artistes, il l'avait dit ici sur ce plateau hier, ailleurs c'est dans le sens contraire, pardon, les artistes donnent aux populations, mais ici c'est le contraire qu'on va faire, les raisons il les a évoquées aujourd'hui, il est bien placé alors pour nous dire ce qu'il faut faire pour que les artistes fassent moins pitié à la fin de leur carrière, surtout lorsqu'ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Près de M. Alain Demary, nous avons M. Dez Youtou, ça fait vraiment longtemps qu'on ne le voyait plus sur les écrans, Dez Youtou était dans une formation baptisée le Youtou, Dez, on va vous prendre sur le vif là, le titre c'était Tassaba Dorio. Tassaba Évolution, oui, on magnifiait la beauté de la femme africaine, de passer rondeur, positivement bien sûr, parce qu'on avait pour habitude d'écouter des gens nous vanter la beauté africaine svelte, alors nous en Afrique on sait ce que c'est que la beauté, c'est une femme bien en forme, dans notre jargon on dit une femme chargée, bien téléchargée, voilà, normal quoi. M. Alain Demary, vous remiez la tête. Je suis très content parce que je le soutiens, parce qu'ils partagent mes mêmes idées. D'accord, mais ce n'est pas un rejet des autres canaux de beauté. Non, 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 mais chacun a son créneau, c'est lui qui veut regarder M. Côte d'Ivoire, c'est lui, mais moi, je n'aime pas os, j'aime viande. Ok, oui, sa façon à lui d'exprimer les choses, nous rappelons que le 22 42 54 est ouvert pour vous, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, et ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, vous allez précéder ce numéro du plus 225 ou le 00 225 pour avoir accès à ce studio. Et aussi sur Facebook, vous avez notre page officielle, www.facebook.com.fr, on garde le contact. Patrick sera là pour reler vos messages et vos interventions. Et aussi, nous avons la plateforme Skype désormais pour intervenir à visage découvert. En tout cas, ça va à une grande vitesse pour, on garde le contact. Madame, messieurs, il y aura aussi des communications concernant des croisades d'évangélisation, et à ce titre, le prophète Yao Roger sera avec nous. Yao, ça va ? Oui, ça va. Prophète, votre micro, ça va bien ? Ça va très bien. Là, vous vous retrouvez sur un plateau d'artistes, vous n'êtes pas dépaysé, parce que le travail que vous faites aussi fait parfois appel à un talent d'artiste. Amen. On doit affronter des foules. Et chaque fois, nous sommes dans des foules pour communiquer la vie. Voilà, donc je ne suis pas dépaysé. Et peut-être un de ces quatre, si votre oisade pourrait porter sur comment est-ce qu'il faut faire pour connaître une fin heureuse en tant qu'artiste ? Un de ces quatre ? Un de ces quatre ? Si, si. Pas maintenant déjà, mais un de ces quatre ? Pourquoi pas ? Parce que vous aidez les gens à améliorer leurs conditions de vie et leur vie. Amen. Et une fin de vie réussie est une vie réussie. Amen. Et la bimouze enseigne toutes ces choses. D'accord. À tout à l'heure. Alors, on va commencer par les brefs, madame, messieurs, comme toutes les semaines, bien entendu. H&P est un concept très intéressant et très original qui commence à faire des vagues ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un concours de danse traditionnelle initié par une équipe qui a à cœur de faire en sorte que la danse traditionnelle et la culture africaine et ivoirienne par extension, en tout cas, se retrouve en première ligne. Donc, après l'étape de Korogo dans le district des Savannes et à Diaké dans le sud Komoe, l'équipe de production de ce concours-là a déposé ses valises le 10 novembre dernier à Djangomenu, village situé à 23 kilomètres de Toumoudi dans la région du Bélier. Compte rendu. Djangomenu, village situé à environ 23 kilomètres de Toumoudi, une ambiance toute particulière le dimanche 10 novembre. Les populations se mobilisent pour la présélection de la région du Bélier au concours national de danse traditionnelle à Chez-nous Pays. Population et participants voient en ce concours l'accomplissement de rêve, celui de la promotion des danses du terroir. Voilà, un souci technique, un problème de son, mais retenez qu'à l'issue de ce concours, le Goli, Goulin et la Djémélé ont obtenu leur ticket pour la finale prévue pour le samedi 28 décembre ici à Abidjan. En tout cas, un concours de danse traditionnelle ici en Côte d'Ivoire, un concours qui sillonne tout le pays. C'est bel et bien le concours baptisé à Chez-nous Pays. En tout cas, ça existe désormais. Si vous avez vos troupes de danse, si vous avez un village en tout cas qui a besoin de montrer ses richesses, il faut tout faire pour prendre la tâche avec l'équipe de production de ce concept-là. La prochaine étape de présélection se fera donc à Yopougon le dimanche 17 novembre à la place Figayot. Alors, on nous a beaucoup reproché de faire la promotion des danses urbaines d'Aise. Ce concours vient à un bon moment. Ce concours vient à un très bon moment parce qu'il est temps et grand temps maintenant que nous les Africains, nous comprenons que la culture vient de chez nous. Donc, c'est très très important de faire la promotion de la culture africaine, c'est-à-dire que nos troupes, aujourd'hui, c'est dans les villages, dans les petits recoins, dans nos villes et nos villages, qu'on voit le vrai tard. C'est-à-dire que nos danses que nous connaissons, même pas nous qui avons grandi en ville, avec l'initiative de ce genre de concours, ça permettra au monde entier de connaître au moins des trucs qui sont cachés quand même. Surtout que les rythmes et danses traditionnels constituent un bon vivier pour les rythmes européens parce que, généralement, les concepts dérivent de ces rythmes traditionnels. Oui. Voilà. Prochaine étape, donc, Yopougon, place Figayot, 17 novembre prochain. La suite, c'est avec Abidjan Festival, un festival qui a mené sur le sol ivoirien, les célébrités et les têtes coronées de la culture africaine. Madame, Messieurs, trois jours durant 7, 8 et 9 novembre dernier, le Palais de la Culture était tout feu, toute flamme. La catégorie Meilleur espoir féminin Côte d'Ivoire, la lauréate est Bamba Amisara. La catégorie Meilleur espoir féminin Côte d'Ivoire, le vainqueur est Dolin. La catégorie Meilleur espoir féminin Côte d'Ivoire, la lauréate est Bamba Amisara. Voilà, à la clé, il y a eu un grand concert donné par Sekouba Bambilo, que l'on a réussi ici dans le cadre de 10-11, une production RTI Musique diffusée sur RTI 1. Bidi Faire, vous avez applaudi l'arrivée de l'Abidjan Festival, là c'était le clou. On vous écoute alors. Non, j'étais très content de l'initiative du grand frère Kone Dodo. Et je dis que c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a permis de créer un espace où des artistes africains sont venus se produire. Je dis Dieu merci, il y a eu du monde, c'est un succès. Il y a des gens, chaque fois qu'ils ne sont pas quelque part, ils pensent que ce qu'on a fait, ce n'est pas joli, sinon c'est bien fait. Ce que j'ai été contre un peu, ce que Kone Dodo a fait, mais pas plus, c'est le fait de laisser primer les patrons. Parce que les patrons ont vendu que 6 000 cassettes et Kone Dodo ne devait pas les primer. C'était une manière de booster un peu les gouvernants de ce pays. Parce qu'imaginez-vous un seul instant, en 97, j'étais le troisième meilleur vente en Côte d'Ivoire avec 15 000. 15 000, j'étais le troisième. Mais cette année en Côte d'Ivoire, pendant qu'on a terminé de parler de l'émergence 2020, on vend 6 000 cassettes et on est meilleur. Kone Dodo a dit ce matin, il a même dit, il dit ça l'a choqué. Moi, je l'ai préféré qu'il ne donne même pas de prix aux patrons pour 6 000 cassettes vendre. Non, mais je veux dire, s'il ne prime pas, vous n'auriez pas l'occasion de lever ce diable-là. Non, c'était une manière pour choquer tout le monde. En fait, il allait choquer tout le monde parce que lui-même se l'a choqué. Il dit que 6 000 cassettes vendues pour la meilleure vente en Côte d'Ivoire. Non, c'est une énergie pour la Côte d'Ivoire. Et tout ça, on parle de la piraterie. Toujours on parle de la piraterie. Personne ne nous écoute. Et je ne comprends pas pourquoi on ne nous écoute pas. Et aujourd'hui, ils ont compris. 6 000 cassettes vendues, 6 000 cassettes et là, 3 millions de francs, 6 mois après. Divisé par 3, chaque fois, c'est le prix peut-être avec combien ? 1 million, 1 million. Le Brida a l'air produit dans chaque travers, 800 000, 800 000 francs pendant 6 mois. T'as payé ta maison, payé ta maison, tout de tout. Et voilà ce que ça donne. Quand on parle souvent, les gens, moi, je me dis souvent, c'est quand on a besoin de parler de ça ce matin, que je dis, ah, donc je suis normal parce que chaque fois quand j'en parle, on ne me coupe pas. Je pense que j'étais fou. Je dis, mais est-ce que je ne suis pas fou ? J'ai dit qu'on a besoin de parler de ça. Ah, Seigneur, merci, je ne suis pas fou. C'est que c'est vrai. 6 000 cassettes pour la Côte d'Ivoire. 22 millions d'habitants. Oh, vous, je suis certaine. D'accord. Alain Demary, on est meilleure vente en Côte d'Ivoire avec 6 000 cassettes vendues. Ça vous choque également ? Je suis choqué. La preuve, vous voyez un peu mon attitude. Mais tout de suite, avant de commencer, je voulais d'abord dire merci pour l'initiative qui est très heureuse. Mais il faut qu'on reste dans cet élan de l'organisation, de festivals en même temps, de couronner des artistes que nous sommes. Mais quand on commence, après, on ne l'achève plus. Je me rappelle, il y avait les top d'or qui existaient. Il y avait Ebony Music Awards qui a disparu. Aujourd'hui, on a un festival de musique. Après, demain, il y aura autres, ils ne vont pas exister. Donc, j'ai l'impression qu'une personne qui a envie de faire parler d'elle seulement, mais même pas sur l'art, sur la musique en tant que telle. Donc, je me dis qu'on a faim, donc on cherche à organiser quelque chose. Et puis, une fois qu'on a recruté les fonds, après, c'est fini, on laisse tomber. On ne gagne pas seul. Je veux dire, ça s'est fait avec les artistes, les créateurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en même temps, il faut continuer les choses. Il faut que ça soit institutionnalisé pour que chaque année, on puisse célébrer. Mais si c'est déjà qu'à deux endroits, faire des événements, ça se tienne à toute la vie. Parce que nous, on a connu le top d'or. Moi, j'ai participé au top d'or. J'ai participé au Musique et au Musique Awards. Tout ça, j'ai participé. On dit, c'est passé où ? On dit, on a un festival de musique. Donc, j'encourage l'initiative, mais je demande à ce que vraiment, ça soit pérennisé. D'accord. Donc, vous demandez qu'on donne de la force à ces festivals. Tout à fait. Pour compléter, au niveau des ventes, vous voyez, comme M. Guy de Fé vient de le dire, ce n'est pas normal dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où l'émergence 2020, qu'il y a encore des artistes qui vendent encore 6 000 CD. C'est une meilleure vente. Oui, meilleure vente. C'est imaginable. C'est imaginable. 22 millions d'habitants, on n'a rien vendu en Côte d'Ivoire, pour moi. Minimum, on peut vendre moins, moins, moins. 5 millions de ventes. On sait de quoi vous parlez, parce que chacun a l'oeuvre de patron à la maison. Donc, 5 millions. Les oeuvres écoulées dépassent les 6 000. Non, c'est le budget. Les oeuvres légales, je veux dire. Oui, de fait, je suis d'accord avec vous. Les oeuvres légales sont au nombre de 6 000, c'est ça. C'est bien, je veux dire que moi, j'encourage à me dire que ça réveillait tout un chacun de prendre ses responsabilités, l'État lui-même, de prendre ses responsabilités. Je trouve les solutions, les mécanismes qu'il faut pour me permettre à ces artistes vraiment de vivre de leur métier, de ne pas mourir comme on le voit comme ça. D'accord. Bravo en tout cas au patron, bravo aux organisateurs de Abidjan Festival. Alain Demarie a dit quelque chose de très intéressant, il faut raffirmer ce festival pour que ce soit de véritables références. Lorsqu'on est primé, il faut que ce soit vraiment un brevet de maturité, qu'on vienne de décrocher là, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Les autres primés sont les suivants. Meilleur artiste masculin, ici en Côte d'Ivoire, les patrons. Donc, ça fait deux prix. Meilleur artiste féminin, Dobé Niaoré. Meilleur espoir masculin, Doliziana. Meilleur espoir féminin, Bamba Amissara, vous les avez eus sur l'élément. Meilleur clip vidéo, mais oui, avec le clip couvre-feu. Meilleur vente d'album déclaré par rapport au Burida, c'est l'album au niveau des patrons. Voilà. La suite, c'est avec un documentaire qui va être mis à la disposition du grand public. Il s'agit d'un documentaire qui retrace la vie de Loubard, ici en Côte d'Ivoire. Vous savez que le Niaman Niaman, les façons de parler, le Nouchi, vraiment l'argot ivoirien vient en tout cas de l'oeuvre de Nouchi. Aujourd'hui, ils sont presque relégués en second plan, mais il y a de l'activité derrière. Certains sont devenus des patrons d'entreprises, d'autres sont devenus même journalistes. Et ce documentaire va retracer en tout cas cette époque intéressante de leur vie. Un extrait et tout de suite on reçoit Saint-Polo qui était parmi ces Nouchi-là et avec un autre ami. A tout à l'heure. L'émission qui dure en compte toute la population, l'émission qui dure en compte toute la rue, l'émission du plus spatial, l'émission off et l'émission off-syria. Aujourd'hui, on va débattre, mais vous n'allez prendre un parce qu'il y a deux couleurs que la rue ne pourrait pas penser qu'on pourrait l'éteindre. La rue en elle-même est une école. La rue en elle-même est une école. Pour ne pas rentrer dans certains détails, moi je dirais en fait que tout le temps que j'ai passé dans la rue, m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Parce que quitter son pays, quitter son continent et aller se faire une place ailleurs, dans notre culture, notre conception de la vie, se faire sa place, ce n'est pas évident. Mais ce qui m'a permis vraiment de surmonter les barrières, c'est l'écran de la rue. Ça, c'est être nos souvenirs. Mais bien avant cela, la rencontre avec le PN, qui était pour nous comme un mystère. Parce qu'en tout, il y avait tout un mystère. À notre grande surprise, on nous dit que le président de la République veut nous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mouvement de la rue, incarné par ce qu'on appelait entre autres les égayes, les loupards, et tout ça, ont quand même donné une impulsion particulière à la culture urbaine-ivoirienne. Que tout le monde sache que, ils ne viennent pas regarder une bande, une pléthore de tréquents, qui viennent regarder une pléthore de faillants, de grédiers, des grédiers ivoiriens qui ont décidé de s'en sortir et qui se sont battus jusqu'à y arriver. Que la politesse, la politesse fait partie de notre longévité dans le milieu du marabonnage. D'accord, on est passé par tous les sentiments. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces phénomènes-là et aussi dans ce milieu-là. Saïn Polo est avec nous. Saïn, ça va ? Oui, ça va. On vous a vu dans l'élément tout à l'heure, Saïn Polo, aujourd'hui, ressourceable d'entreprise. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, d'où est venue l'idée de faire un documentaire sur les loupards ? Est-ce que vous avez senti à un certain moment que la race est en voie de disparition ou est-ce que la philosophie même est en train de réculer ? D'abord, je peux te répondre que nous sommes à la quatrième génération de ce mouvement. Mais en fait, à chaque fois que c'est une réponse qu'on veut donner quand même, à chaque fois qu'on montre le côté de la rue, la rue pour moi c'est une personne. Et une personne-là a deux personnalités. Il y a le côté négatif et le côté positif. Ils ont toujours montré le côté négatif. Que nous, nous ne disons pas que c'est pas vrai. En tout cas, on vous craint. On vous craint. Très en forme. Vous pouvez plier des gens. Bon. En fait, ce que je voulais dire, c'est que l'autre côté, ils ont tellement démontré cela. Mais ils ont oublié le côté positif que la rue a apporté. D'abord, côté de la culture ibène. Tu vois, à partir de la danse Niamanyaman qui a été créée par John Pololo. Aujourd'hui, toutes les danses ivoiriennes, urbaines sont parties de là. Et après ça, les gens ont émergé dans le côté sécurité, dans le côté sport, dans les taekwondo. Il y a eu beaucoup de champions qui viennent de la rue, comme Gilles Bado, comme de Montaigne, qui ont représenté au Mondial. Où la Côte d'Ivoire était troisième au Mondial plusieurs fois. Et nous sommes arrivés aujourd'hui dans la musique. Et après ça, notre rencontre a ouvert beaucoup de portes. Les gens se sont posés des questions. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient, tout et tout. Mais nous, au fur et à mesure, nous a tendu la main. À partir de là, il y a plein qui ont pu voyager. Il y a plein qui ont pu créer des sociétés. Un peu incité. Déjà, il y a Moudo, qui a sa société ici, qui est une autre société en France. Il y a d'autres. Il y a un, Emso, qui est le gars de corps, l'ancien premier ministre Michel Rocca en France. Il y a Bonny, qui a son diplôme d'ingénieur de son aujourd'hui. On a même... À partir de l'aide du président. Voilà, du président, qui a changé, qui a tendu la main, qui a changé le destin de plein de jeunes qui étaient dans la rue. Donc nous, dans ce documentaire, on ne cache pas le côté négatif. Un homme a son côté positif et son côté négatif. On veut montrer ce qu'on a apporté aussi de bon dans cette nation. Et dans le documentaire, quand je suis allé prendre Kasseri, il m'a fait un témoignage. Il a dit, lui, il était en France, il a sorti son album. Et je ne me rappelle pas, à cette époque, nous, on dansait déjà, c'est Adjoa, le Kassab, tout et tout. Et quand il est venu en promo pour faire sortir son album, malheureusement, il a perdu 5 de ses valises. Il n'a pas pu faire la promo, il est reparti sur Paris. Et quand son album est sorti, John a commencé à danser ici, ça, à Baabesto et tout. Et après, ça a pris toute la Côte d'Ivoire. Et Fijan Kassi, il a venu en France, il lui a dit, retourne à Bidjan, parce que ta musique, les Loubains l'ont mis en valeur. Et quand elle est venue, il a vu, celle-là, il a pris Gore, il a pris Chiquito Péa, son nom. Alors que sa maison de disque, lui, avait déjà donné des danseurs. Des danseurs professionnels. Et il a préféré prendre la création. C'est juste qu'on essaie de rencontrer un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers le mouvement. D'accord. En tout cas, bravo et félicitations. Surtout à avoir l'idée de faire un documentaire, ça va résister autant. C'est clair que la génération à venir auront de bons souvenirs de vous. Et je pense que ce sera quelque chose qui sera prêt dans peu de temps. Non, c'est déjà, c'est dans peu de temps, tu auras tout. La première, tu auras tout. Merci. Là, tu as vu que même dans la rue, on parle de démocratie. Tu as vu nos anciens. Oui, les élections à la radio, ça chauffait tout de suite. Donc voilà. Ça me dit que la rue a ses règles aussi. Merci beaucoup, Saïpolo. Merci beaucoup à vous en tout cas. Vous restez avec nous. On va vous amener dans une autre actualité ici en Côte d'Ivoire. C'est Africa Fashion de Isabelle Hannaud. Nous en sommes à la huitième édition. On va vous passer un extrait ici. Tout se passe bien. Elle sera avec nous au téléphone. La mode que nous avons pensé, que nous avons réfléchi et qui aujourd'hui est un fruit mûr. Bonne soirée à tous. Je vous remercie. Le clip est supporté, c'est bon. Voilà, cette édition, c'est déjà beaucoup. La huitième édition se prépare. Isabelle, bonjour. Merci d'avoir été notre invitation. Ça va bien, Isabelle ? Isabelle ? Oui, alors bonjour. Voilà, merci d'être avec nous sur RTI 2. Alors, cette édition... Je vais te voir, même par téléphone. Voilà. D'accord. Alors, l'édition se prépare très bien à votre niveau. Lorsqu'on voit déjà la communication qui est autour, on se rend compte que, bon, comme les années précédentes, les choses se passent bien. Oui, grâce à Dieu, tout se passe très très bien. Tout se déroule bien. On a essayé de faire, comme tu l'as dit, une très bonne campagne. Et le public réagit très bien par rapport à cette émission-là. Par exemple, par rapport à cet événement-là. Toujours télé. Et voilà, donc, c'est samedi. On attend tout le monde. Tout est très prêt. Voilà. Le changement par rapport aux éditions précédentes, Isabelle ? Alors, cette année, on a opté pour une seule soirée. On est revenu, donc, à l'ancien système, on va dire. Une seule soirée. On souhaite faire quelque chose d'assez magique, quelque chose d'assez grandiose et permettre, donc, aux stylistes d'un certain niveau seulement de participer à l'édition de cette année. Quand vous parlez d'un certain niveau, vous voulez dire quoi ? Alors, je veux dire, on a choisi vraiment la crème de la crème. C'est clair que dans la liste des stylistes, on aura des jeunes, comme Nakissa, par exemple, qui est très très jeune. Mais en dehors de ça, vraiment, vous avez des grands noms, comme Patéo, comme Gilles Touré, comme Martial Tapolo, comme Maïmour du Mali. Et c'est vraiment toute l'Afrique de l'Ouest, vraiment les pays environnants, qui se retrouvent ici, Colet Soardo du Sénégal. C'est vraiment la crème dans chaque pays. Mais comme la Côte d'Ivoire détient, donc, la palme en termes de mode en Afrique, on a souhaité, donc, au plan local, prendre à peu près sept créateurs, mais parmi les meilleurs. Parce qu'il faut dire qu'il y en a beaucoup qui sont meilleurs, mais parmi les meilleurs, on a choisi quand même sept. D'accord. Le menu de la soirée, reste-t-il le même ? Alors, au niveau du menu de la soirée, ça reste très mode, très défilé, avec, bien sûr, des prestations artistiques. Et en termes de prestations artistiques, on a pensé à quelques artistes de la place, au plan local, justement, parce qu'on pense que c'est une tribune, justement, pour que les artistes puissent s'exprimer. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne préparation. Merci, merci à vous. Et nous sommes confiants, Isabelle. Merci beaucoup, et j'espère te voir à la soirée. En sœur là, Inch'Allah. Merci beaucoup, excellente journée. Madame, monsieur, on garde le contact. C'était la tribune des news. La colonne s'appelle En Bref. Et vous avez eu l'occasion, en tout cas, de parcourir pas mal de secteurs d'activité. Et c'est le but ici, vous permettre de faire le tour du monde, tout en ne bougeant pas. Voilà. On va marquer le tampon avec des amis de la DCM venus nous voir pour communiquer sur leurs opérations. Le prophète Yao Roger est avec nous pour nous parler d'une croisade d'évangélisation. Le thème, c'est un vent nouveau. Un vent nouveau. Et cette croisade, là, va s'étendre sur trois jours. Et la ville choisie, c'est la ville de Dabou. Oui. Dabou. Un vent nouveau, sur Dabou. Nous savons que le vent, il souffre. Et il souffre dans tous les sens. Mais on souhaiterait que ce soit sur le pays, sur le continent, sur le monde, mais sur Dabou. Il faut bien que ça commence quelque part. Quelque part. Il faut commencer d'abord à Abidjan. Nous sommes là pour la troisième fois. Et pour la troisième fois, nous partons sur Dabou. C'est vrai. Bob Mollet l'a dit, pour aller quelque part, il faut commencer par quelque part. Il faut partir de quelque part. D'accord. Alors, comment ça va se passer ? Bon, Dieu est grand et Dieu est bon. Bon, voilà. demain, 14, à la même heure et dans le même lieu. Et le grand jour, c'est la veillée du 15, c'est-à-dire que vendredi. Voilà. Dans le même lieu, je le répète, au stade municipal de Dabou, en face de l'hôpital général. Maintenant, le grand rendez-vous, c'est-à-dire que le grand signe pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Mais il y a le serviteur de Dieu que nous recevons, le prophète Abou Abraham Lengane, venant de Burkina Faso. C'est un homme de révélation, un homme d'onction, un homme de puissance. D'accord. Et tout récemment, la dernière veille, nous avons vécu des choses extraordinaires. D'accord. Voilà. Il y a eu des guérisons. Je vous dis bien, quand des hommes de la troisième âge, du troisième âge plus tôt, commencent à recevoir les guérisons par l'onction, ça veut dire que l'onction arrivait à un niveau respectable. D'accord. On fait un break. On rappelle alors, stade municipal de Dabou, face de l'hôpital général à partir de 16h30 et c'est jusqu'à 22h, c'est ça, sur les trois jours. Pendant ce temps, vous passez le micro au prophète Abou, Lengane de Burkina Faso. Vous lui passez le micro. Le prophète va certainement ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Sinon, confirmer ce que vous venez de dire. Prophète, bienvenue en Côte d'Ivoire. Eh, Mohamed Kanté, je suis dans la joie de vous retrouver encore pour la énième fois. Pour une croisade d'évangélisation, donc je suis un miracle en Côte d'Ivoire. Il faut se dire que le prophète Yaho Roger est un homme de vision dans ce pays que Dieu a suscité pour souffler un vent nouveau dans ce pays. Ce pays qui a besoin d'un vent nouveau pour la réconciliation, pour la paix, pour la forme dans le pays. Je disais la dernière fois, pour qu'un pays soit en paix, il faut que ce pays soit en bonne santé. Et Dieu passe par nous pour guérir ses enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, la dernière fois, vous étiez émerveillé par le témoin que j'ai donné à son passage, Dieu a opéré des grands miracles. Et même étonné, j'étais étonné. Étonné, une jeune femme de 72 ans qui a reçu son miracle de mariage lorsqu'elle est venue à un de nos programmes au Burkina Faso. 72 ans, et quand Dieu a parlé sur sa vie, que son mariage est célébré au ciel, accompli sur la terre, alors elle grénottait sous la puissance de Dieu, les filles étaient à terre. Mais après son retour, pour être bref, un député ivoirien, je dis bien, elle est Burkina Faso, mais un député ivoirien qui l'a connu à l'école coloniale primaire, l'a appelé depuis Paris pour dire, « Mais où tu es ? » Et c'est comme ça que le contact est né, ils se sont mariés, elle vit aujourd'hui à 72 ans, le député a 73 ans, ils vivent aujourd'hui à Paris, elle a 74 ans, avec un mariage, à 72 ans, tu te retrouves à Paris à ton mari. Et les jeunes filles de 38 ans, 40 ans pleurent, je les invite tous à Dabou, quels qu'ils soient là où tu es, Dieu est toujours là pour ouvrir la porte de ton mariage. Et quand il parlait de la guérison tout à l'heure, là il a oublié les papiers dans la voiture, dehors, mais cet homme-là sera à Dabou. C'est un vieux retraité qui est à Benjerville, lorsqu'il nous tourne de passage ici, il a suivi l'émission à la télé, il nous a rejoint à Comassi, alors à la croisade, à la maison blanche de Comassi, et le vieux retraité avait un cancer de prostate. Et je ne comprends pas les termes techniques, mais sur ce bulletin médical, il était dit qu'il était à 38 éléments de quoi ? Ce qui est le degré de cancer. Et après la prière, donc ce vieux qui portait son site au cancer, et après le programme de Comassi, il y a trois mois de cela, le juillet se retrouve maintenant à moins de 7 degrés. Et le docteur lui a dit à son âge, il n'a plus de cancer. Il a envoyé encore les résultats, et c'est tous ceux qui viendront au stade municipal de Dabou qui verront ce vieux retraité avec ses documents de cancer et ses documents de guérison. Jésus continue de faire des miracles, c'est une réalité. J'invite tous les Ivoiriens, où que vous trouvez, ces trois jours, ça commence aujourd'hui, ça finit vendredi. Donc surtout la grande veille de guérison, c'est vendredi soir. Prenez votre autorisation d'absence si vous êtes travailleur, et si vous êtes commerçant, venez vendredi soir, de 19h jusqu'à l'aube. Nous serons ensemble pour voir ces miracles. Et j'invite la RTID avec tous ses appareils pour voir les paralytiques s'élever et marcher au nom de juillet, pour voir les aveugles, recouvrir la vue, ils pourront témoigner. Parce que la RTID est une télévision au top. C'est une télévision qui présente les choses événementielles. Merci. Donc vraiment, vous êtes évité à ce rendez-vous. Prophète de foi, Abou Lengane de Burkina Faso, il est avec le prophète Yao Roger, en tout cas de Côte d'Ivoire, trois jours d'évangélisation à Dabou au stade municipal face à l'hôpital général. Les contacts sont les suivants, 08 27 40 91, 08 27 40 91, 04 50 40 62, 04 40 50 62, 45 75 82 02. Un dernier mot et on va se dire au revoir.